Stay busy, épisode numéro 20. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et qu'elle se termine comme vous l'espériez. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler d'un sujet qui me tient gros à cœur. Petit jeu de mots, gros à cœur. Allez, qui me tient à cœur, sérieusement. Et nous allons parler de l'alignement du contenu et du parcours client. Alors, pourquoi je parle de ça ? C'est que dernièrement, je suis tombé sur le blog d'une entreprise et ça m'arrive quasiment chaque semaine, puisque je suis un petit fuineur, je vais fuiner dans les blogs de vos entreprises. Et pas plus tard qu'hier, j'étais sur le blog d'une entreprise que j'adore et je me rends compte au fait que leur nouveau blog n'est pas du tout aligné avec le parcours client. Je m'explique. Tous les articles, et je dis bien tous les articles, sont des articles qui parlent de l'entreprise, des produits, des fonctionnalités, des services, mais vraiment centrés uniquement sur le produit. Première erreur. Deuxième erreur, les articles de blog ont rarement des call to action et l'unique, ou plutôt les deux uniques call to action que l'on retrouve dans certains articles sont demandez un devis gratuit ou alors inscrivez-vous pour une démo. C'est uniquement ces call to action que l'on retrouve. Et lorsque je vais fuiner dans des blogs d'entreprise et que je remarque ce type d'erreur, je me rends directement compte que le contenu qui est produit n'est pas aligné avec les étapes du parcours client. Et donc si le contenu produit n'est pas aligné avec les étapes du parcours client, la machine inbound marketing, ce marketing, ne peut pas fonctionner. Puisque le contenu, c'est réellement le carburant de cette machine. Tout le marketing automation se fait grâce au contenu. Et si ce contenu ne respecte pas au minimum les trois étapes du parcours client, alors tout le système est faussé. Alors, qu'est-ce que c'est réellement le parcours client ? On entend souvent parler du customer journey, du buyer journey, mais qu'est-ce que c'est réellement ? En fait, c'est réellement l'ensemble des étapes par lesquelles votre client potentiel passera tout au long de sa relation avec vous. Premièrement, vous devez captiver son attention. C'est la première étape. C'est l'étape d'awareness. C'est un inconnu. Vous devez captiver son attention. C'est un inconnu qui rentre dans le spectre de votre persona et vous devez attirer son attention. Ça, c'est la première étape. C'est l'étape d'awareness. La deuxième étape, c'est quand vous avez attiré l'attention de cet inconnu et que vous souhaitez maintenant l'identifier, avoir ses contacts. Et donc, pour ça, vous devez gagner en considération. Et donc, ça, c'est vraiment une étape de considération d'engagement. Il doit vous faire confiance. Il doit se dire que vous êtes un expert dans votre domaine d'activité. Et seulement après cette étape, il envisagera de se décider ou pas à devenir client chez vous. Donc, c'est vraiment ces trois étapes principales qu'il faut respecter, qu'il faut comprendre d'abord et respecter dans la création du contenu. Alors, comment maintenant on peut aligner ces trois étapes avec le contenu que l'on crée ? C'est très simple. chaque étape répond à un ensemble de questions mais que l'on peut grouper et je vais expliquer ça. C'est très simple. tout le contenu que vous créez en awareness répond à la question du pourquoi. Je prends l'exemple de mon cours en ligne « Smarketing, élaboration d'un plan d'action, marketing, vente, aligné ». C'est le thème de mon cours. tout le contenu en awareness va répondre à la question « Pourquoi vous devez aligner vos équipes marketing, vente ? » Et autour de ce topique qui est « Pourquoi aligner ces équipes marketing, vente ? » il y a une tonne de contenu qui peut être généré et c'est un contenu en awareness. Ensuite, considération. C'est tout le contenu qui répond à la question « Comment aligner vos équipes marketing, vente ? » Et dans ces deux premières étapes, on ne parle pas de ces produits. On ne parle pas de ces produits. L'objectif, c'est attirer l'attention parce que le « Pourquoi ? » c'est vraiment mettre en avant la problématique. Pourquoi c'est important. Ensuite, en considération engagement, vous donner des clés. En anglais, c'est vraiment tout le contenu « How to ? » Et c'est vraiment une étape clé parce que c'est l'étape où en business to business vous devez amener le client à maturité d'achat et donc c'est une étape qui prend du temps et donc c'est une étape où vous devez avoir pas mal de contenu. Ensuite, en décision, vous avez tout le contenu qui répond à la question en anglais c'est « What ? » « What I can do for you ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans cette problématique qui est l'alignement marketing-vente ? » Et là, seulement là, vous parlez de vos produits. Alors maintenant, je vais donner quelques exemples deux contenus que vous pouvez générer à chaque étape du parcours client en sachant que l'objectif c'est que chaque contenu fasse voyager le prospect d'une étape vers une autre. Donc, à savoir que le contenu téléchargeable du type e-book, mini-guide, checklist téléchargeable, case study, ce sont des contenus à valeur ajoutée pour votre système. En awareness, c'est tout le contenu comme je vous le disais qui répond à la question « Pourquoi ? » Et là, vous pouvez faire des e-books en prenant mon exemple. Je ferais un e-book par exemple qui serait « Pourquoi vous devez aligner vos équipes marketing, ventes ? » Ou alors un e-book qui serait « Qu'est-ce que le marketing ? » Parce que en posant la question « Qu'est-ce que le marketing ? » On répond à « Pourquoi il faut aligner ? » Au niveau de l'étape de considération qu'on appelle aussi étape d'engagement, je répondrais à la question comment « Comment aligner vos équipes marketing, ventes ? » Et là aussi, « Webinaire » « Checklist » par exemple. « 10 points importants à retenir pour aligner vos équipes marketing, ventes ? » et en décision je pourrais par exemple mettre « Comment j'ai aidé l'entreprise X à aligner ses équipes marketing, ventes ? » avec un « Key Study » par exemple. Mais aussi tout le contenu par rapport au programme de mon cours en ligne. et donc voilà. C'est très important de savoir aligner ses équipes marketing, ventes. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui par rapport au contenu et donc n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous souhaitez suivre mon cours en ligne n'hésitez pas il y a plein de liens partout dans mes différents profils et je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada